bonsoir à tous donc je vous propose ce soir une petite visite du paddock donc c'est pas innocent que je sois et que je commence par pirelli pour la simple et bonne raison que très certainement le championnat du monde de cette année va être un petit peu modifié d'après les annonces que les entretiens que j'ai pu avoir avec certaines personnes cet après-midi dans le sens où vous en doutez bien avec la problématique du coronavirus un certain nombre de personnes qui travaillent qui collaborent sur la formule 1 ont déjà du mal à trouver des vols à destination de l'australie pour la simple et bonne raison que les différents hubs internationaux aéroportuaires sont maintenant bloqués à certaines nationalités certains vols sont filtrés ou certains vols voire même ont été supprimés donc j'espère une petite pensée pour willy qui devait partir sur le soleil de melbourne ben lui ce sera peut-être un petit peu plus compliqué donc effectivement pirelli bien pirelli est au coeur de la lombardie donc effectivement la zone où il y a le problème la problématique de coronavirus également une partie de l'équipe d'allara donc ça va être également compliqué et puis ne pas oublier la deuxième équipe italienne alfa tori donc ça va être je pense très compliqué donc ce que j'ai entendu cet après-midi ce serait que ben le championnat finalement commencerait réellement qu'à partir de deux ans de vote donc info ou un coche jeu je n'en sais pas plus en tout cas le paddock est animé et un certain nombre de rumeurs qui circulent donc on va les voir un petit peu l'envers du décor donc des pneumatiques qui sont en cours de préparation chez renault avec des petites choses très intéressantes qu'on n'arrive pas forcément à voir à la télé donc vous pouvez voir ici des écrous de roues qui sont peints pour savoir effectivement à quatre types de jantes ou quel type de côté ça s'adresse mais surtout on voit déjà que la peinture a déjà été enlevée par à certains endroits par par les pistolets c'est également pour pouvoir vérifier je pense très certainement une partie de l'usure des écrous de roues donc un côté vert un côté rouge vous le voyez bien donc des pneus neufs donc effectivement qui sortent ici du moule donc tout est déjà prêt pour demain ça va être préconditionné dans les enveloppes chauffantes et ensuite ben mise sous pression pour avoir une pression de référence et donc mise en température donc les pilotes viennent de terminer leurs leurs interviews donc les différentes équipes se relaient suivant la première premier quart d'heure première première 20 minutes après 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 la fin des essais et ensuite ben c'est 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 le debriefing technique donc pour esteban et daniel ça se situe ici au premier étage du motorhome donc des motorhomes qui sont totalement autonomes c'est à dire autonome en énergie avec des groupes générateurs qui fonctionnent au diesel parfois vous pouvez peut-être l'entendre sur les vidéos mais également autonome en système de climatisation donc vous le voyez tous les ingénieurs travaillent dans leurs locaux ici au premier étage des motorhome mais également à l'intérieur c'est à dire que pour chaque équipe vous avez quatre box qui sont utilisés et donc ces quatre box vous en avez un qui est dédié à la voiture un qui est dédié aux ingénieurs à la préparation des pièces mais également un atelier parfois même la réparation du carbone se fait se fait directement ici donc une très très grosse activité certaines équipes également travaillent en équipe étant donné qu'on est sur des essais hivernaux on n'a pas forcément de réglementation comme sur un grand prix avec les couvre-feu donc les équipes peuvent travailler à leur guise étant donné que ben la voiture peut faire jusqu'à 150 tours donc l'équivalent de trois grands prix en une journée donc ne me posez pas trop la question par rapport aux résultats je serai malheureusement dans une incapacité de pouvoir vous répondre parce que c'est très dur pour moi de pouvoir suivre tout tout au long de la journée de m'occuper également de mes invités donc des invités pour ma part qui sont répartis entre renault racing point et et red bull donc vraiment des journées de rêve qui sont faites ici sur sur le circuit certains d'entre vous de la page ont déjà pu le faire cette année comme antoine ou comme marion dans le passé donc c'est vraiment c'est vraiment des journées les journées fabuleuses pourquoi parce que l'on est en totale immersion avec avec l'équipe et avec les pilotes donc certains tîmes également protège leur leur arrière de stand comme ici chez mercedes pourquoi pour perturber au minimum les pilotes et les ingénieurs donc des structures qui sont mises en place pour les essais hivernaux mais qui sont identiques sur les sur les périodes de grands prix donc on va repartir dans l'allée centrale avec un certain nombre d'interviews peut-être qu'on tombera sur julien févreau qui va préparer son live pour info sport plus donc canal plus qui diffuse ici un premier reportage à 12h45 et en soirée avec donc la présence de julien mais également la sky qui fait vraiment pour moi un super super job ici sur les essais hivernaux avec kevin manusen au pas de course donc les pilotes qui arrivent quand même à se rendre à se rendre disponibles certains certains jouent vraiment le jeu est vraiment sont vraiment très très disponible comme 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 charles leclerc par exemple d'autres en profitent justement sur la journée pour continuer à s'entraîner et à faire des activités complémentaires comme valteri bottas avec que j'ai aperçu ce matin en train de repartir avec son vélo refaire un bon run donc voilà un petit peu l'envers du décor ici sur le sur le paddock de barcelone dans tous les cas si vous avez des questions ou si vous avez des besoins pour pouvoir rejoindre le paddock ben pour cette année c'est un petit peu tard mais pour l'année prochaine surtout n'hésitez pas je pense que j'aurai un certain nombre d'équipes également complémentaires et je sais que marion attend impatiemment une réponse de has que j'ai eu en communication cet après-midi donc effectivement ça peut faire partie des équipes potentiellement disponibles pour pour l'année prochaine bien entendu ces journées de rêve ont un certain coût je vous le cacherai pas cependant oui ça peut être une très très bonne idée et cadeau donc je vous laisse encore apprécier la douceur catalane ici sur le paddock de barcelone mais en tout cas je pense que oui la grosse nouveauté avec un très certainement un décalage du championnat du monde cette année ce serait vraiment quelque chose d'inédit donc je souhaite à tous une très bonne soirée et puis ben je vous dis à demain et on va voir ce qu'on va pouvoir vous faire découvrir allez à plus ciao ciao